Vas-y, Timothée, fais tout le travail pour moi, ne t'inquiète pas, je ne recopie pas, je m'inspire. Ok, ouais, comme ça. Ouais, pas mal cette vision. Ah, c'est vraiment dur d'être intelligent. Cyril, il a un petit peu. Tu serais pas en train de recopier ? Non, là, je l'aidais, je regardais s'il faisait bien. C'est de la triche. Est-ce que tu serais pas en train de pla... Jamais je n'oserais, madame. L'irréparable, l'incommensurable, je ne puis l'imaginer. Franchir les frontières, le véritable viol artistique, le plagiat. Bien, bonsoir, messieurs, mesdames. Comment ça va ? Ça va bien ? Pourquoi je prends cette voix ? Nous allons parler d'un sujet grave, le plagiat. Et pas n'importe lequel, parce que ce sera celui du jeu vidéo. J'ai trouvé pour vous les pires plagiat de jeux vidéo disponibles. Alors, vous le savez, il y a des jeux qui sont méga populaires. C'est un milieu qui génère beaucoup d'argent, des milliards et des milliards de dollars. Tellement bonbonaires ! Seulement, voilà, il y a des petits malins qui se sont dit « Hé, est-ce que moi aussi, je pourrais pas faire un peu de bif ? Est-ce que moi aussi, je pourrais pas juste prendre ça, le faire moins bien ? » Et faire de l'argent, c'est génial. Bah ouais, bien sûr qu'il y en a qui ont fait ça. Et il y en a plus d'un. Par chance, les joueurs consoles sont assez épargnés par ce fléau, si je puis dire. Parce que les constructeurs ont la main sur leur marché. Mais s'il y a bien deux espaces où les constructeurs n'ont pas la main, où c'est le Far West total, c'est l'univers du jeu mobile et l'univers du jeu PC, si je puis dire, le jeu flash. Voilà, c'est des plateformes où à peu près n'importe qui, entre guillemets, peut poster sa petite création. Alors le jeu mobile, c'est du très très sale. Vraiment, là, c'est carrément le méga business de ouf. Là, on va s'attaquer au marché un peu plus marrant, c'est celui du PC. Ouais, il est assez marrant, vous allez voir, les jeux sont vraiment pas mal. Je mets mes lunettes de gamer quand même, on sait jamais. Alors là, celui-là, il est pas mal. Mine Clone, c'est vraiment genre, même sur le nœud, ils sont pas fait chier. Alors là, on rentre dans la Dark Zone. L'endroit sombre du jeu vidéo, les jeux flash. Je sais pas si quand vous étiez jeunes, vous avez aussi nagé dans cet immense océan qu'est le monde du jeu flash. Balancer les blasmes, les plus grosses rêves de jeux flash. Donc Mine Clone, vous l'aurez compris, faut pas faire Sciences Po pour comprendre. Ah oui, bah forcément, on se tape les pubs. Ouais, ouais, on floute tout ça là, et oh, je suis pas payé pour passer cette pub, moi. Running the game, putain, j'ai peur. Attention, ça part ! Alors si c'est comme ça, en vrai... C'est pas du tout comme ça. J'allais dire si c'est comme ça, en vrai, c'est pas mal. Oh, wow, wow. Alors là, les potes, je vous ai sortis, mais le meilleur Minecraft. Même les bruits, mais même les bruits, il n'y a pas d'effort. C'est écrit peur, ça ? Ça me tue, le bruit de l'herbe. C'est une poêle, quoi. Le monde, c'est une poêle. Eh, vas-y, eh, creeper ! Creeper, arrête de creeper ! Ça va faire quoi quand je le touche ? C'est quoi ce bordel ? Il m'a mis une pub ! En vrai, je vais tryhard, je vais aller jusqu'à l'Under Dragon. Ça me flingue, lui. C'est de la merde, là, par contre. Allez, vas-y, on va creuser. Wow, eh, wow, wow, wow ! Wow, ça creuse trop vite ! Ouais, de la lave ! Wow ! Ah, mais je suis pas mort. Wow, je suis déjà dans une cave, mais c'est incroyable. Peut-être qu'il faut piocher. Il m'a mis une pub ! Ouais, Warzone ! Ouais, ça me dérange pas d'avoir une pub Warzone. T'as un Warzone, même dans mes vidéos-là, tu tapes l'incruste, là. Eh, c'est pas mieux, quand même. On vit pas une vraie expérience, là, tous ensemble, vraiment. Non, mais c'est bon, là. Ah, je brûle ! Ah non, ça ne fait rien. Je suis invincible, alors quel est l'intérêt du jeu, là ? Non, mais là, je vois bien les petites interviews vraiment fake, généralement, quand t'as un jeu qui est éclaté. Ils font toujours, genre, d'avoir interviewé, genre, un gamer et tout, qui s'y connaît trop. Le jour où j'ai joué à Mindclone 4, ma vie a complètement changé. Ma vision du jeu vidéo n'était plus du tout la même. J'ai trouvé vraiment ce monde immersif. J'étais vraiment immergé dans ce monde, à la fois fantastique, mais machiavélique. Wow ! Ah, me revoilà dans ce monde incroyable ! Est-ce qu'il y a une frontière du monde ? Est-ce que ce monde est vraiment illimité ? Est-ce qu'il est généré procéduralement ? Grâce au moteur de jeu incroyable Java HTML5 ? Ah non, je ne peux pas aller plus loin que cette frontière. Eh ! Il y a un cochon là-bas ! J'ai vu un cochon ! Opération cochon ! Oui, c'est vrai ! Ça y est, enfin ! J'ai compris la densité de ce monde ! J'ai compris pourquoi Minecraft, c'était has been. Désormais, la hype, c'était Mindclone. Les cochons sont présents. Je vais faire du jambon. Eh, vas-y, viens, viens, viens ! C'est un cochon, ça ? Ouais, il est chelou. Eh, il y a des boutons, il y a la varicelle. Viens, viens. Mais je ne peux pas le buter. Eh, je vais l'enfermer. Vas-y, je vais l'enfermer. Eh, voilà, cochon ! Voici ton tombeau ! Tu ne sortiras jamais ! Hop là. Voilà, là, t'es foutu. Ah merde, non, je suis foutu aussi ! Non ! Ce tombeau sera mon tombeau ! Rejoignez Wathenberg ! Encore une pipe ! Bon, vous l'aurez compris, ça, c'est vraiment le plagiat sale ! Attention, plagiat suivant ! Alors là, c'est du très, très lourd. Comme vous le savez, je suis un grand fan de la série Grand Theft Auto. Pour ceux qui sont au courant, à la base, sur GTA V, normalement, selon les rumeurs. Du coup, ça ne veut pas vraiment dire que genre, à la base, normalement, selon les rumeurs, t'as vu, le gars, il n'a pas vraiment les sources, tu vois. Source, t'inquiète. Il devait y avoir des DLC solo. Mais bon, voilà, avec le mode online, ça ne s'est pas fait. Mais voilà, moi, j'ai trouvé le vrai DLC. Non, c'est faux. C'est un plagiat de ces DLC. C'est Trevor. Mad Story. Les amis, on va enfin toucher aux DLC de GTA V. Ce qu'on n'a jamais vu. Le retour de Trevor. Un rêve éveillé. C'est ça, le jeu ? Ah, je reconnais les écrans de chargement à la GTA. Alors là, on est sur la même qualité. GTA 6, là, il y a bien se tenir. Oh ! Oh ! Le cas... Mais what ? Regardez, c'est clairement le DLC. Attends, mais genre, je peux acheter la maison ? Oh, je peux acheter une maison, mais oui, mais oui. Ah, non, je n'ai pas de dollars. En tout cas, il y a un mood. Mais je suis dans la maison. Je suis dans la maison. Wow ! Wow. Wow. Je me suis TP. Alors, vas-y, carjacking. Et pourquoi il se confie ? Wow ! Wow ! Non, je suis mort ou quoi ? Oh, le ragdoll ! Aïe, aïe ! C'est fou de bugger. Par contre, je vais faire un carnage. Ok. Oh, ben, je suis revenu à ma maison. Je peux avoir des étoiles, genre. Wow ! P90 ! Oh, j'ai deux étoiles ! J'ai gagné 245 dollars. Ouais, je suis un peu psychopathe. Je suis désolé. Oh, my God. Oh, là, oh, my God. Il y a les flics ! Je vais avoir 5 étoiles. Oh, j'ai 4 étoiles. Wow ! Les flics ! Oh, les flics, ils ne sont pas les couilles. Ah, mais je suis encore en vie. Donnez-moi ta voiture. Eh, je carjac la voiture des flics ! Bon, bas les couilles ! Oh, le... J'ai quoi, ce délit ? Oui, je veux continuer la game, bien sûr. Bien sûr, j'ai du fun. Ah, il va me balancer une pub. Oh, il ne va pas me louper. Un salaud ! Ah, mais pendant la pub, je vois, mais il y en a plein, en fait. Ah, abuser, regardez ça. C'est GTA 3. Ah, ouais, il y a même des trucs, là, sur Mafia. Il y a bientôt le premier Mafia remasterisé qui va sortir. Je suis complètement hypé. Je suis trop, trop fan de cette série. Je ferai une vidéo dessus. Il faudra liker, hein ! Des barres, attendez, moi, je vais rester. Mais il y en a plein, en fait. Ah, mais j'ai encore ma voiture. Oh, la voiture ! Ça va péter ! Descend, descend, descend ! Ça va péter ! Moi, j'aimerais... Oh, la Bugatti, verrons ! Ramène-la ! Merde ! Ah, mais en fait, je ne sais pas, ils courent vraiment bizarre, quoi. C'est un peu Gouloum, là, hein. Je peux écraser les gens ? Pardon ? Ouah ! Et il y a moyen de faire des stunts ! Oh, ouais, stunts ! Stunt ! C'est quoi qu'on entend, là ? C'est un hélico ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Mais qu'est-ce qu'il me fait, là ? Je vais me taper une pub. Là, c'est fini ! J'ai le bruit de l'hélicoptère ! J'ai dit qui ? C'est n'importe quoi ! Eh, Trevor, qu'est-ce que tu me fais ? Messieurs, dames, nous allons passer au plagiat suivant. Et ça se passe sur Roblox. Alors, Roblox, vous savez, il y a des milliers et des milliers de modes possibles. Tout le monde peut créer son mode de jeu. C'est vraiment un truc de malade. Mais il y a bien évidemment des modes qui sont, disons-le, bien plus qu'inspirés par un autre jeu vidéo. Regardez, je pense que vous avez reconnu, effectivement, c'est Fortnite, mais la version Wish, quoi. Alors, en vrai, ça claque sa mère quand tu regardes comme ça. Et en plus, on est sur du 84% de likes. J'en profite, bien évidemment, aussi si je pouvais avoir plus. Est-ce qu'on ne peut pas partir sur la 99,9 ? Donc, on est clairement sur un plagiat de Fortnite, mais dans Roblox. Visiblement, Epic Games n'a pas dit grand-chose. Après, c'est des petits mods, généralement, qui sont faits par des petits devs. C'est bon enfant ! Bon, bien sûr, il faut, voilà, j'arrive sur la page, il faut acheter des trucs. Mais c'est bon enfant, disons-le ! Ah, je peux faire mon personnage ? Ah oui ! Bon, bah, pour l'instant, je n'ai pas grand-chose. Moi, j'y vais, la bite et le couteau. Wow ! Mais regardez-moi ça, ça build a fight ! Mais ça me tue, mais en plus, il y a vraiment du monde sur ce mod, quoi. Mais la gueule des trucs, on serait sur un jeu de Lego. Wow ! Ça fight ! Eh, moi, j'ai... Wow ! Il fait des 3-6 et tout. J'y vais au pont. Wow ! Wow ! Wow ! Je me barre ! Mais là, voilà, vous voyez, on est vraiment sur le plagiat, quoi. Regardez, je fais à 90, je m'en bats les couilles ! Je vais me mettre en mode tryhard. Vous savez que Fortnite, j'ai vraiment kiffé, j'ai passé du temps dessus. Ok, ça va partir en fight. Oh, il y a même le sniper ! Le Saint-Sniper ! Oh ! Ah, c'est le même bruit en plus ! Oh, il y a le bruit ou quoi ? Oh, lui, il va prendre la tête. Qu'est-ce que je fous là-dedans, moi ? Eh, attends, mais je peux casser les murs, genre ? Wow ! C'était l'animation. L'animation est à croire, regarde. Je me croyais vraiment sur le chapitre 3 de Fortnite. C'est parti, c'est parti ! Ok, toi, j'arrive. Toi, j'arrive, mon pote. Regarde ça, regarde ça ! Regarde ça, la vitesse ! Regarde ça, la puissance ! Quelle maîtrise ! Oh, je vais tenter un trickshot. Il est juste là, il est juste là. Pisse, pisse ! Le gameplay est incroyable ! 360 ! Oh, il était dessus ! Oh, c'est dur, hein ! Eh, salut, toi ! Mais c'est-il que le tower, hein ? Je vais mettre un scénoscope. Ouah ! Et bam, ça dégage ! Oh, je l'ai pompé comme jamais ! Ah ouais, il y a des colis ! Oh, le Fortnite, mais low-cost, quoi ! Fortnite, si c'était sorti sur PS1 ! Oh là, le ragdoll ! On est clairement sur une version PS1. Il y a R ici, il y a R. Tu peux rien faire, en fait ! Tu peux rien faire, ici, je suis une machine ! Ici, je suis une machine ! Je me boxe ! Tu vas faire quoi ? Tu vas faire quoi ? Je me boxe ! Tu vas faire quoi ? Aïe, aïe, aïe ! Oh, il a mis un piège ! Non ! Humiliation ! Vas-y, je rage-quitte, ça m'a saoulé. Le mec, il m'a piège sur Roblox. C'est quoi, ce délire ? Ça y est, c'était une mauvaise idée ! Donc, même sur les plagiats de jeux, sur les modes de mode, il y a des mecs qui traillardent ! D'abord Fall Guys, et puis maintenant ça ! Donc, même sur ça, on ne peut pas jouer tranquille et faire des trickshots ! All right ! On va finir ici ! On est tombé sur du bon plagiat, là, sur du Grand Mendes ! Et j'espère que ça vous aura plu ! Mais il y en a des milliers, c'est incroyable quand même ! N'oubliez pas le pouce bleu et le commentaire ! Dites-moi si vous voulez un épisode spécial, jeu mobile ! Là, c'est du très très lourd aussi ! En vrai, il y a moyen de faire un truc cool un peu dans ce style ! On se retrouve pour une prochaine vidéo ! A bientôt !